Bienvenue dans cette vidéo tuto pour apprendre à personnaliser l'affichage des widgets dans une fiche de compte. Depuis mai 2018, vous pouvez personnaliser l'affichage de vos fiches de compte, c'est-à-dire plus précisément l'affiche est composée de différentes zones ou pavés qu'on appelle des widgets. Vous allez donc pouvoir déplacer les widgets, masquer certains widgets, afficher au contraire certains widgets. Bien, connectez-vous à votre Coban, vous arrivez à l'accueil sur la nouvelle ergonomie. Pour rappel, la nouvelle ergonomie est disponible, si vous n'êtes pas dessus, il suffit simplement de nous solliciter et de nous demander si vous souhaitez basculer sur la nouvelle ergonomie. Attention toutefois, vous ne pouvez pas basculer sur la nouvelle ergonomie, simplement un seul utilisateur parmi les plusieurs utilisateurs de Coban, c'est soit tout le monde, soit personne. Bien, pour ce qui est du principe de fonctionnement général de l'ergonomie et surtout des widgets, déjà pour pouvoir modifier l'affichage d'une fiche de compte, vous devez être administrateur de Coban et donc avoir les droits de paramétrage. Ensuite, lorsque vous allez modifier une fiche sur un compte donné, la modification d'affichage va s'appliquer automatiquement à tous les comptes qui sont sur le même type de compte. Pour mémoire, au niveau des types de compte, pour savoir ce que c'est, vous allez dans Paramètres, Comptes, Type de compte. Ici, s'affichent les différents types de compte que vous avez sur votre Coban. Vous pouvez bien évidemment personnaliser et en ajouter. Lorsque vous allez sur une fiche de compte, ici par exemple les clients, le type de compte va s'afficher sur la fiche, ici, en haut de chaque fiche. Donc là, nous voyons que c'est un type de compte particulier. Les types de compte sont donc paramétrables par vos soins. Par défaut, dans Coban, vous disposez de deux types proposés, professionnels et particuliers. Le paramétrage se fait donc dans les paramètres Comptes et Contacts, Type de compte. Dernier point, pour modifier la fiche d'un compte, vous devez passer en mode modification. Donc, voici comment faire. Il suffit simplement d'aller en bas de votre fenêtre. Vous avez ici un petit crayon. En cliquant dessus, vous rentrez en mode modification. Une fois en mode modification, vous voyez apparaître en bas à gauche de votre écran deux petites icônes, un plus et un V. Un V comme pour valider, plus pour pouvoir ajouter justement vos différents widgets. Une fois que vous êtes en mode modification, vous voyez notamment apparaître au coin de chaque pavé des petites icônes. Donc, quatre précisément. Les petites flèches sont pour redimensionner vos pavés. La petite roue crantée est pour paramétrer chaque pavé. La liste des widgets disponibles, donc sur la fiche Compte, la liste complète, vous la trouverez sur l'article du support relatif à cette vidéo. Quoi qu'il en soit, lorsque vous appuyez sur le petit plus, vous avez une zone à droite qui s'ouvre et qui vous donne la liste et le choix des widgets disponibles. Premièrement, pour déplacer un widget, il vous suffit simplement de cliquer sur le widget sans relâcher et d'aller le déplacer pour le mettre à l'endroit que vous souhaitez. Par exemple, si je veux remonter mon fil de commentaires, je peux cliquer dessus et je remonte sans relâcher pour le déplacer. Une fois, de toute façon, vos déplacements, vos modifications faites, il vous faut cliquer sur le petit V à chaque fois pour valider et figer l'ergonomie. Encore une fois, faites bien attention, lorsque vous modifiez l'ergonomie ou l'affichage d'une fiche d'un compte, cette ergonomie va se répercuter sur l'ensemble des comptes de même type. Donc là, on est en train de modifier une fiche d'un compte de type particulier. Lorsqu'elle va être validée en termes de modification, ensuite, l'ergonomie sera identique sur toutes les fiches du même type particulier. Pour ajouter un nouvel indicateur, il vous faut donc simplement cliquer sur le petit crayon, cliquer sur le plus et aller chercher ensuite votre nouveau widget. Cliquer sur le bouton Ajouter. Le widget, par défaut, apparaît toujours en haut à gauche de votre fenêtre. Vous sélectionnez l'indicateur souhaité. Vous pouvez personnaliser le libellé. Et appuyer ensuite sur Enregistrer. Vous pouvez aller bien évidemment modifier l'apparence, la couleur de texte, de la donnée, du fond. En cliquant sur Enregistrer, vous voyez que votre widget n'est pas suffisamment dimensionné. Utilisez les flèches au coin du widget pour en modifier la taille. Vous pouvez également le déplacer si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur la petite flèche verte pour valider et enregistrer la modification. Pour supprimer un widget, rien de plus simple. Recliquez sur le petit crayon pour passer en mode modification. Allez en haut à droite du widget sur la petite roue crantée. Et cliquez sur Supprimer. Validez ensuite votre fiche. Une fois que vous avez fini, vos comptes du même type que celui sur lequel vous avez fait vos manipulations ont donc tous la même ergonomie, la même organisation de widget. Bien entendu, si vous avez passé du temps à tout paramétrer, vous allez peut-être souhaiter finalement que d'autres types de comptes aient également la même ergonomie. Coban vous permet de dupliquer l'ergonomie d'un type de compte vers un autre type de compte. Et cette duplication impactera donc l'ensemble des comptes de cet autre type. Voici comment procéder. Vous passez en mode modification en cliquant sur l'icône crayon. Tout en haut de la fiche, vous avez une zone de duplication qui s'affiche ici. Il vous suffit simplement de sélectionner le type de compte sur lequel vous voulez dupliquer cette ergonomie et ensuite de cliquer sur le bouton à côté. Une fenêtre s'ouvre qui vous demande de confirmer. Si toutefois, évidemment, vous avez fait cette manipulation par erreur, cliquez sur Oui ou cliquez sur Non en fonction du choix souhaité.